Entre temps et aussi à la page 111 de ton livre, tu commences à énumérer les 20 erreurs à éviter lorsqu'on veut se lancer en entrepreneuriat. Et parmi ces 20 erreurs, il y a une erreur qui crée la polémique à chaque fois. C'est la première erreur, le business plan. Pourquoi est-ce que c'est une erreur de commencer par un business plan lorsqu'on veut se lancer? En fait, ce que les gens doivent savoir, c'est que tu sais, pour bien comprendre des concepts, il faut toujours faire l'historique. Parce qu'en faisant l'historique, ça va te permettre de pouvoir avoir une idée beaucoup plus précise de pourquoi est-ce qu'on a même commencé à utiliser ce concept et à quoi ça sert. Alors, le business plan, c'est un document qui a été élaboré ou alors qui a été conçu par les banquiers. Alors, pourquoi est-ce que ce document a été conçu par les banquiers? Parce que les banquiers se posaient toujours la question, lorsque quelqu'un vient nous parler de son projet, comment est-ce qu'on va évaluer que son projet est pertinent, qu'on peut y mettre de l'argent, si c'est risqué, etc., il faut qu'il y ait un canevas à suivre, que chacun doit suivre pour que nous puissions analyser son projet. Parce que lui, il est dans un environnement que peut-être nous ne comprends pas. Mais il faut qu'il ramène son projet dans un cadre que nous, on peut comprendre sur le plan bancaire, de savoir si c'est pertinent pour lui octroyer un crédit ou pas. C'est ça l'historique du business plan. Ça veut dire un document qui doit être compréhensible par les institutions financières et qui pourrait leur permettre, à partir de ce document, de savoir si on peut octroyer un crédit ou pas. Sauf que c'est resté d'actualité même dans le cadre qui ne correspond pas à la banque. Vous allez voir quelqu'un qui veut lancer son projet, il n'a aucune garantie qu'il puisse permettre, c'est qu'une banque lui donne même 100 francs, mais il veut faire le business plan. Pourquoi? Parce que les écoles ont aussi suivi le processus. À l'école, on vous enseigne comment faire le business plan, parce qu'on se dit que pour avoir des financements, vous serez obligés de passer par une institution financière qui va vous prêter de l'argent. Donc il faut qu'on vous enseigne comment faire pour éduquer ce document qui va vous permettre d'obtenir des financements. Soit au niveau d'une institution financière qui peut être classiquement une banque ou une société d'investissement ou un fonds d'investissement. Tu auras besoin aussi d'un document pour comprendre ce que tu fais. Sauf que l'environnement a changé. L'environnement a changé au point où il y a d'autres moyens d'obtenir de l'argent sans passer par les institutions financières. Je vais prendre un exemple. Il y a la tontine. Tout à fait. La tontine qui est une sorte d'association de personnes qui se disent, ok, chaque mois, chacun de nous va cotiser 50 000 francs. Nous sommes 10, ça fait 500 000 francs. Il y a une personne qui va bouffer, il pourra utiliser cet argent pour faire son projet. Là-bas, ce qu'on regarde, c'est la confiance. Ce n'est pas la crédibilité de l'activité que tu fais. Il faudrait qu'on ait confiance en toi et qu'on se rassure que si tu prends l'argent, tu pourras rembourser. Il faudra aussi que tu aies une activité génératrice de revenus. C'est-à-dire que tu aies un process par lequel à travers un produit ou un service que tu proposes, tu as gagné de l'argent en passant par un moyen de communication bien précis. Ce qu'on appelle le business model, c'est-à-dire le modèle économique que tu utilises pour rentabiliser ces 500 000 francs-là afin de continuer de cotiser les 50 000 francs chaque mois et rembourser progressivement pendant 10 mois. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans ce cadre, le business plan ne sert à rien. Je n'ai pas besoin de faire un business plan pour aller à la tontine, dire que je veux l'argent. Si je veux l'argent à la tontine, je m'en vais, je dis que j'ai besoin de 5 millions. On peut me prêter l'argent à la tontine juste basé sur ma confiance, sur le fait que les gens ont confiance en moi et qu'il y a des gens qui m'avalisent parce que ces gens ont aussi confiance en moi et que si je ne rembourse pas, ces personnes pourraient rembourser. Tout à fait. Il y a des levées de fonds, par exemple. Il y a actuellement d'autres mécanismes pour pouvoir obtenir des financements pour son projet qui se sont tellement développés, mais sauf qu'on est resté calqué sur le business plan sans se rendre compte qu'il y a d'autres moyens de pouvoir obtenir des financements. Donc, ce que je veux dire, c'est que le business plan reste valable lorsque vous avez déjà un modèle économique ou un business model qui vous permet de gagner de l'argent via un moyen que vous maîtrisez déjà et que vous voulez passer à une autre échelle. Pour passer à une autre échelle, il faut donc rédiger un document dans lequel vous expliquez comment vous gagnez de l'argent et comment vous comptez vous projeter afin que les personnes qui doivent vous donner cet argent, qui peuvent être des investisseurs indépendants, des sociétés d'investissement ou des institutions financières puissent comprendre ce que vous faites et pouvoir vous donner de l'argent avec la certitude que voilà comment est-ce qu'il va procéder et on pourra contrôler de cette façon. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous n'avez pas encore de business model, parce que business plan signifie le plan d'un business qui existe déjà, c'est-à-dire d'une activité qui génère des revenus que vous comprenez déjà. Ce n'est pas basé sur des hypothèses multipliées à d'autres hypothèses que vous mettez dans un document qui est une accumulation d'hypothèses que vous-même, vous ne comprenez pas. On dit que voilà mon projet et vous voulez que les gens financent. On ne finance pas des hypothèses. On finance des choses qui peuvent rapporter de l'argent, sinon c'est d'un rendez-vous sur mon site internet www.argentlif.com ou alors tu as juste à cliquer sur le lien qui est en haut, à gauche ou à droite, ou en description et puis tu pourras entrer en possession de ce livre de livres. Allez, on s'en.